Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, en utilisant les nombres complexes, on peut reconnaître des vecteurs collinéaires et des vecteurs orthogonaux. Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé O E1, E2. Ensuite, on donne un vecteur U de composante AB et un vecteur V de composante CD. On suppose U non nulle. Alors je vais calculer l'affix du vecteur V divisé par l'affix du vecteur U. L'affix de V, c'est C plus ID, puisque V est de composante CD, que je divise par l'affix du vecteur U, c'est A plus IB. Alors pour trouver la forme algébrique, je multiplie par l'expression conjuguée de A plus IB, c'est-à-dire A moins IB au numérateur et au dédonateur. Donc ici, C plus IB multiplié par A moins IB pour trouver. Alors A plus IB fois A moins IB, c'est A au carré plus B au carré. Le numérateur, eh bien, on a A fois C. La partie réelle, eh bien, ID fois moins IB. I multiplié par moins I, c'est plus A, fois BD. Donc plus BD, la partie imaginaire qu'on trouve, I multiplié par AD moins BC. Alors, on sait que les vecteurs U et V sont collinéaires. Si et seulement si. Alors deux vecteurs U et V, U de composante AB, V de coordonnées CD, et les vecteurs sont collinéaires lorsque leur déterminant est égal à zéro, c'est-à-dire AD moins BC est égal à zéro. Et dire que AD moins BC est égal à zéro, si je regarde ici, la partie imaginaire disparaît ici. Donc, je trouve que l'affix de V divisé par l'affix de U devient un nombre réel. Donc, ceci est équivalent à dire que l'affix de V divisé par l'affix de U est un nombre réel. Et U et V sont orthogonaux. Alors, deux vecteurs sont orthogonaux lorsque leur produit scalaire est nul, c'est-à-dire A fois C plus B fois D est égal à zéro. Et AC plus BD est égal à zéro. Donc, ce nombre complexe devient imaginaire. Ça devient I fois AD moins BC sur A2 plus B2. Ça devient un nombre imaginaire. Donc, équivalent à dire l'affix de V divisé par l'affix de U imaginaire, c'est-à-dire appartient à IR. On retient donc les résultats suivants. Les vecteurs U et V sont collinéaires. Si et seulement si, l'affix de V divisé par l'affix de U est réel. Les vecteurs U et V sont orthogonaux si et seulement si, l'affix de V sur l'affix de U est imaginaire. En exercice, le plan complexe est rapporté au repère orthonormé O, E1, E2. Première question, déterminer l'ensemble E des points M d'affix Z tel que z plus 1 moins 2i divisé par z plus 3 moins 4i soit réel. Dans la deuxième question, déterminer l'ensemble F des points M d'affix Z tel que z plus 1 moins 2i divisé par z plus 3 moins 4i soit imaginaire. D'abord, je vais poser grand Z, ce nombre complexe, z plus 1 moins 2i divisé par z plus 3 moins 4i, c'est-à-dire z moins parenthèse moins 1 plus 2i divisé par z moins parenthèse moins 3 plus 4i. Je vais poser A d'affix moins 1 plus 2i et B d'affix moins 3 plus 4i. Alors, si je regarde le nombre complexe grand Z, z c'est l'affix du point M, moins 1 plus 2i c'est l'affix du point A, donc z moins moins 1 plus 2i c'est l'affix du vecteur AM. z c'est l'affix de M, moins 3 plus 4i c'est l'affix du point B, donc z moins moins 3 plus 4i c'est l'affix du vecteur B, M. Alors, si je veux que grand Z soit réel, d'abord M doit être différent de B puisque ce nombre doit être non nul, déjà M différent de B. grand Z est réel, ça veut dire l'affix du vecteur AM divisé par l'affix du vecteur BM est un nombre réel et on vient de voir tout à l'heure, l'affix d'un vecteur sur l'affix d'un vecteur est réel, ça veut dire les vecteurs sont collinéaires, donc AM et BM sont collinéaires. Alors, étant donné les points A et B, AM et BM sont collinéaires, veut dire que M est sur la droite AB, M bien sûr différent de B. Conclusion, eh bien, l'ensemble E, c'est la droite AB privée du point B. Pour la deuxième question, je veux que ce nombre grand Z soit imaginaire. Alors, grand Z, je veux qu'il soit imaginaire, ça veut dire l'affix de AM divisé par l'affix du vecteur BM est imaginaire et on vient de voir tout à l'heure que l'affix d'un vecteur sur l'affix d'un vecteur est imaginaire, ça veut dire que les vecteurs sont orthogonaux. AM et BM sont orthogonaux et AM et BM sont orthogonaux, ça veut dire que M est sur le cercle de diamètre AB. Bien sûr, M différent de B. Conclusion, eh bien, l'ensemble F, c'est le cercle de diamètre AB privé de B. Voici donc l'ensemble E, la droite AB privée du point B et l'ensemble F, c'est le cercle de diamètre AB privé du point B. Évidemment qu'on peut traiter l'exercice d'une autre manière, une autre manière que je trouve moins intéressante. Z, c'est Z plus 1 moins 2I divisé par Z plus 3 moins 4I. je vais poser je vais poser petit Z d'égal X plus Y avec X dans R et Y dans R alors le point M d'affixe Z a pour coordonnées X et Y grand Z va être égal à petit Z c'est-à-dire X plus Y plus 1 moins 2I donc ici c'est I multiplié par moins 2 divisé par Z c'est X plus Y plus plus 3 moins 4I donc I multiplié par moins 4 je vais écrire ce nombre complexe sous forme algébrique donc ça va être égal à X plus 1 plus I multiplié par Y moins 2 divisé par X plus 3 plus I multiplié par Y moins 4 je multiplie par l'expression conjuguée de tout ça donc multiplié par ici X plus 3 moins I facteur de Y moins 4 et au numérateur ça va être donc multiplié par X plus 3 moins I facteur de Y moins 4 j'obtiens au délumateur on a la forme A plus IB fois A moins IB c'est A au carré c'est à dire X plus 3 au carré plus B au carré plus Y moins 4 au carré au numérateur on va développer tout ça alors la partie réelle dans ce développement elle provient du produit des parties réelles et du produit et du produit des parties imaginaires donc on va avoir X plus 1 fois X plus 3 et ce produit ici c'est alors I multiplié par moins I ça fait 1 donc plus Y moins 2 multiplié par Y moins 4 plus I facteur 2 la partie imaginaire provient en multipliant la partie réelle du premier par la partie imaginaire du deuxième et vice versa la partie imaginaire du premier par la partie réelle du deuxième donc on va obtenir I facteur 2 ici ce produit là c'est Y moins 2 fois X plus 3 et dans ce produit ici il y a I en facteur donc il y a moins X plus 1 multiplié par Y moins 4 on trouve Z égale donc au dénominateur X plus 3 au carré plus Y moins 4 au carré ici je développe alors X multiplié par X c'est X au carré Y fois Y c'est Y au carré ici il y a 3X plus X ça fait 4X Y Y fois moins 4 c'est moins 4Y moins 2Y moins 6Y et 1 fois 3 c'est 3 2 fois 4 c'est 8 8 8 plus 3 c'est 11 donc ça c'est la partie réelle plus Y multiplié par ici XY Y Y fois 3 c'est 3Y moins 2X moins 2 fois 3 c'est moins 6 moins XY X X fois moins 4 c'est moins 4X donc fois moins 1 plus 4X plus Y fois moins 1 c'est moins Y moins 4 fois moins 1 c'est plus 4 j'obtiens le plan Z donc à la fin c'est X2 plus Y2 plus 4X moins 6Y plus 11 plus Y ça c'est la partie réelle facteur 2 alors XY moins XY ça disparaît je trouve moins 2X plus 4X c'est 2X plus 3Y moins Y plus 2Y et moins 6 plus 4 moins 2 le tout divisé par X plus 3 au carré plus Y moins 4 au carré et bien les conclusions soit d'abord B d'affixe moins 3 plus 4Y alors M est différent de B puisque le démonateur ici doit être non nul premièrement Z est réelle ça veut dire que la partie imaginaire est égale à 0 la partie imaginaire est égale à 0 ça veut dire 2X plus 2Y moins 2 égale 0 ou X plus Y moins 1 égale 0 ou encore Y égale moins X plus 1 ceci on voit que c'est l'équation d'une droite donc l'ensemble E c'est la droite d'équation Y égale moins X plus 1 et V du point B et la droite d'équation Y égale moins X plus 1 c'est cette droite là pour X égale 0 on trouve Y égale 1 et par exemple pour X égale moins 1 on trouve Y égale 2 donc on retombe sur nos pieds on retrouve l'ensemble E déterminé par la première manière et la deuxième question on veut que Z soit imaginaire ça veut dire que la partie réelle est égale à 0 cette partie réelle est égale à 0 ça veut dire X2 plus 4X plus Y2 moins 6Y plus 11 égale 0 alors ici je vais ajouter la moitié de 4 au carré c'est à dire 2 au carré c'est 4 ici la moitié de 6 c'est 3 au carré j'ajoute 9 j'ajoute 9 j'ajoute 4 j'ai ajouté 13 donc je retranche 13 donc moins 13 égale 0 ceci nous donne X2 plus 4X plus 4 c'est X plus 2 au carré plus Y2 moins 6Y plus 9 c'est Y moins 3 au carré 11 moins 13 c'est moins 2 de l'autre côté ça devient égale 2 et ceci c'est l'équation du cercle de centre I donc soit I le point de coordonnée moins 2 et 3 et bien ça c'est l'équation du cercle de centre I et de rayon racine de 2 donc l'ensemble F c'est le cercle de centre I et de rayon racine de 2 bien sûr privé du point B le point I de coordonnée moins 2 3 il est là ça c'est le point I de coordonnée moins 2 3 et vous voyez que le rayon du cercle c'est racine de 2 regardez le rayon du cercle ici c'est la diagonale d'un carré de côté A ce rayon c'est racine de 2 on retrouve l'ensemble F le cercle de centre I et de rayon racine de 2 privé du point B voilà c'est la fin de la vidéo merci d'avoir suivi